n'en sont pas moins parfois un petit peu étouffantes pour les personnes. Donc une institution qui va devoir faire le point d'équilibre avec une notion cruciale qui va être la notion d'évaluation des possibilités des personnes, parce que c'est ça qui va orienter vers le « ben oui, j'ai pas le droit d'empêcher » ou « il est de mon rôle d'empêcher ». En sachant que, quand j'empêche l'exercice d'une liberté, c'est-à-dire que j'ai le droit de circuler, j'ai le droit etc., quand j'empêche l'exercice d'une liberté, je dois toujours le faire sous le contrôle de quelqu'un. Parce qu'on va parler de droit. Je vais prendre un petit peu de temps, en partant de très très loin, pour essayer de résumer un peu ce qu'on trouve là-dedans. Il y en a 76, comme ça. Ce qu'on trouve également dans la convention relative aux droits des personnes handicapées. C'est extrêmement intéressant. Je vais maintenant rendre les choses un petit peu simples. Le droit, c'est quoi ? Vous l'avez dit, c'est un cadre. C'est ce qui vient déterminer ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Parfois, on n'est pas trop content, on n'est pas trop d'accord, parce que la règle, elle nous dit « il est interdit de faire ça », ben oui, c'est la règle. C'est un cadre et c'est l'exercice d'un pouvoir. Et il y a toute une cascade, parce que le droit vient dire des choses, il vient dire « voilà, il y a des règles qui sont à observer ». Et puis, les règles qu'on va trouver au niveau national, pour tout le monde, pour vous, pour moi, à l'intérieur, à l'extérieur des institutions, on va les retrouver dans les institutions. Et ces règles, elles doivent être traduites, elles doivent être retranscrites, elles doivent être adaptées à la réalité, ben tiens, du moulin, dans le règlement de fonctionnement. Le rôle du règlement de fonctionnement, c'est ni plus ni moins que ça. Et donc, il y a l'exercice d'un pouvoir dans l'institution. L'exercice d'un pouvoir, de la part de personnes qui ont la capacité de pouvoir aider, parce que, tiens, parce qu'elles ont une compétence. Le médecin, il peut aider, parce qu'il a la compétence de médecin. Et puis, parfois, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à me lever, à m'habiller. Il y a un pouvoir qui se joue, de toute façon. Et j'aime toujours passer par un auteur, un vieil auteur, qu'on ne lit plus, mais qui s'est beaucoup intéressé à la question du pouvoir, c'est Montesquieu. Je le cite, c'est pour ne pas m'attribuer ta pensée, parce que malheureusement, elle est géniale, mais ce n'est pas la même. Montesquieu, sur le pouvoir, il a dit quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant. Il dit, c'est une expérience éternelle, ça a toujours été vrai, que dès lors qu'il y a du pouvoir, il y a enjeu de l'abus de pouvoir. Il dit exactement, c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est naturellement porté à en abuser. La phrase d'après, c'est, eh oui, la vertu humaine a besoin de limites. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que quand on a du pouvoir, on peut en abuser, je vais dire, consciemment, on sait ce qu'on fait, pour faire le mal. Chaque fois que je passe à côté de mon voisin de chambre, comme je ne l'aime pas, je lui mets une taloche. J'abuse de mon pouvoir, j'ai le pouvoir de faire, j'abuse consciemment, je ne l'aime pas, hop, j'y mets une taloche. Je mets ça de côté, on ne va pas travailler ça. Je ne vais pas dire, ben voilà, j'avais du poids. Et là, ça serait la question du vol. Quand il se passe un vol dans une institution, parce que la question pour l'avenir, c'est de faire en sorte que dans les institutions comme ailleurs, on vive ce qu'on appelle souvent le droit commun, c'est-à-dire les mêmes règles que partout. Quand il y a un vol à l'extérieur, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on appelle la police. On porte plainte. Parce que quand j'exerce ma liberté, parce que l'enjeu, c'est que de plus en plus, dans les institutions, les résidents, que moi j'écris avec un A, c'est-à-dire ceux qui peuvent se dire véritablement chez eux, les résidents exercent leur liberté, mais la liberté, ce n'est pas la liberté de tout faire. Moi, je suis libre là. Je ne suis pas libre de partir parce que, voilà, je suis là pour travailler. Mais dans un cadre restreint, parce que je suis libre. Il m'est donné un pouvoir, c'est de pouvoir la parole. C'est un énorme pouvoir. Je peux vous insulter. Qu'est-ce que vous allez faire ? Déjà, vous allez me virer parce que je ne suis pas chez moi. Et puis, vous allez porter plainte. Porter plainte et demander une indemnisation. Parce que vous aurez subi un dommage et vous aurez raison. Alors, vous n'allez pas gagner chacun un million d'euros d'indemnisation, vous n'arrivez pas. Mais 100, 150 euros, ça n'allait pas commencer à me coûter cher à la fin d'après-midi. Donc, quand on a de la liberté en face, il y a de la responsabilité. La responsabilité, c'est la capacité de répondre. Elle ne peut pas faire un vol pour qu'il y ait quelque chose qui se passe et qui arrête quelque part. Alors, sauf si on est dans le cadre d'une maladie. Par exemple, des personnes qui sont kleptomanes, qui ne peuvent pas s'empêcher de voler. Le symptôme de leur maladie, c'est qu'elles ne peuvent pas s'empêcher de voler. On ne va pas les condamner. Et puis, voilà, le vol, je ne suis pas en train de dire, nécessairement, ça sera vu en prison. Mais il faut bien montrer qu'il y a de la loi. Il y a du cadre, c'est tout. Quand il y a un vol, on doit aussi penser à faire dans l'institution comme on le fait ailleurs. Parce que ça institue, ça veut dire que tu es une personne responsable. Ce n'est pas parce que tu es là que tu n'es pas une personne responsable. C'est pas au cinéma. Tu es une personne responsable. Alors, tu dois répondre, comme nous tous, des actes que tu commets. Ce n'est pas ces abus de pouvoir qui m'intéressent ce soir. Il y en a, on le sait. Et, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'abus plus ou moins pensé, plus ou moins conscient de pouvoir pour faire le bien de l'autre. Il serait mieux que tu fasses comme ça, etc., etc. Ce qu'on fait tous, on a tous cette tendance-là. Et c'est normal. Voilà, moi, j'ai une fille de 9 ans et demi. Eh bien, je décide pour elle. Oh, de moins en moins, hein, parce que, eh ouais, elle va à l'école. Et puis là, elle est chez une copine parce que je ne pouvais pas aller la récupérer ce soir. Mais je décide pour elle. Et quand je décide pour elle, je décide pour son bien. Et la tendance, c'est d'enfermer. Et c'est tout à fait légitime. Et dans la relation de parent-enfant, voilà, on est tous amenés à prendre des risques. Mais c'est surtout les enfants qui, à un moment donné, j'aime beaucoup la chanson, en tout cas l'expression dans la chanson, qui quittent le nid tout d'un coup, vêtement par vêtement. Beaucoup d'entre nous, là, à un moment donné, on est partis de chez nos parents. On ne leur a pas demandé leur avis, hein. Quand on a voulu partir, on est partis. Ou quand on se sentait prêt, quand on avait l'argent, ou je ne sais pas quoi, hein. On est partis, puis on a décidé de vivre notre vie. Puis des fois, on a... On a fait des conneries. On s'est trompés dans les choix de relations qu'on faisait. Et puis, et puis... Mais on l'a fait parce qu'on pouvait le faire. Il y a un des enjeux pour l'avenir dans les institutions, c'est que l'institution permette, fasse filtre par rapport au rôle légitime du parent, à l'inquiétude légitime du parent, fasse filtre, et puisse permettre, à un moment donné, à chacun de s'envoler jusque là où il peut aller. On n'ira pas tous au même endroit. On n'a pas tous, du genre, les mêmes ans, oui, les mêmes ambitions, puis pas tous les mêmes capacités de travail, de machin, de truc. Ça ne nous emmènera pas tous au même endroit. Mais en tout cas, on a tous intérêt à avoir une vie qui ressemble pas à celle des autres, tu vois. Forcément, il faut qu'elles se croisent, autrement, on va s'embêter un peu. Et bien finalement, c'est ce mouvement-là, cette compréhension que le pouvoir entraîne l'abus de pouvoir, même quand c'est pas conscient, et même parfois pour faire le bien, c'est ce mouvement-là qui est pris à son compte, aujourd'hui, par des évolutions du droit. C'est-à-dire, avant, les évolutions du droit, c'est les évolutions de la société. C'est-à-dire, c'est les évolutions du regard de la société sur les personnes qui sont en situation de handicap, sur les personnes qui sont malades, etc., etc. Et c'est ces évolutions de regard qui font que, ensuite, on a une modification de la règle du droit. Vous voulez que je vous fasse horreur ? Je me suis rendu compte il y a quelques années que, dans une vieille délibération du conseil municipal de Besançon, qui portait, qui mettait en place le règlement de la piscine, des piscines municipales, il y avait un article qui était rédigé de la manière suivante. L'accès de la piscine est interdit aux animaux et aux personnes handicapées, non accompagnées. On était dans les années 60. Dans les années 60, la municipalité de Besançon, elle n'est pas nazie, hein ? Elle est socialiste. Sauf que là, c'est de la surprotection, plus ou moins conscientisée, pour protéger les personnes. Rendez-vous compte, qu'est-ce qui peut arriver à une personne handicapée, tel que soit le handicap, hein ? Moi, demain, s'il manque un doigt, je suis handicapé, au sens de la loi numéro 2502. Ça ne va pas m'empêcher d'aller nager, hein ? Oui. Pour plein d'entre vous, je ne sais pas qui sait nager, qui ne sait pas nager, je ne sais pas qui sait ce qui est, qui ne sait pas ce qui est, mais ce n'est pas le problème, hein ? Ça ne vient pas impacter la capacité à faire. Voilà. J'ai une étudiante éducatrice spécialisée qui a pris les choses à bras-le-corps et qui a fait en sorte que cet article du règlement des piscines soit modifié. Ouf ! Voilà. Enfin, les personnes handicapées peuvent avoir accès à la piscine sans avoir la nécessité d'être accompagnées. C'est bien, non ? Et donc, on est en train de vivre ce mouvement-là qui va produire de plus en plus d'effets. Et, alors, c'est très en lien avec cette question de l'autodétermination, puisque je prends les évolutions juridiques, je vais dire, à l'envers, en tout cas à l'envers dans le temps. Je vais partir du plus récent pour retirer des conséquences sur le plus ancien. On s'attache beaucoup, désormais, en droit, à venir garantir, essayer de garantir. C'est pas parfait, le droit c'est un système, mais il n'y a aucun système parfait. Essayer de garantir ce qu'on appelle le principe de dignité de la personne humaine. Ce qui nous définit tous, ce qui nous réunit tous, autant qu'on est ici, au-delà de toutes les différences qu'on peut avoir, de cheveux, de machin, de barbe, c'est le principe de dignité. Et on dit souvent, d'ailleurs, la dignité, dans tout le continuum du vivant, c'est ce qui vient identifier l'être humain. Et on a... Parce que le problème, c'est que dignité, moi je ne sais pas ce que ça veut dire comme ça. Il faut donner une définition, quoi. Et la définition qu'on donne actuellement au principe de dignité de la personne humaine, c'est la suivante. Respecter la dignité des personnes, c'est respecter leur choix, même si ces choix peuvent être considérés, peuvent être compris, perçus, comme les mettant en danger, physiquement ou moraliquement. Ce qu'on vient dire ici, c'est la capacité et la nécessité de respecter les choix des personnes, même si ces choix peuvent les mettre, à un moment donné, en danger. Mais attention, encore faut-il que ce soit un véritable choix. C'est-à-dire, encore faut-il qu'il y ait suffisamment, comme on va dire en droit, de discernement. Ça, c'est un grand mot. Les médecins, eux, disent la capacité à faire le bénéfice-risque. Les juristes, ils disent aussi beaucoup la capacité à faire le bilan coût-avantage. Qu'est-ce que ça me coûte, mais quels avantages on est ? Et puis, dans la vie réelle, on parle autrement, on dit la capacité à faire le pour et le contre la décision qu'on prend, tout simplement. C'est ce qu'on fait tous les jours. C'est ce qu'on fait tous les jours pour nous. Et puis, c'est ce qu'on fait également tous les jours avec un certain nombre de personnes quand on est amené à décider pour elles. tient typiquement dans la relation parent-enfant. Est-ce que... Moi, j'ai des images comme ça, des souvenirs de père. À partir de quand je lâche l'enfant sur la balançoire avec ses toutes petites mains sur les énormes chaînes qui sont mises maintenant en se disant, si elle tombe en arrière, elle va s'énuquer. À partir de quand, quand elle dit plus fort, plus fort, je coûte plus fort ? Et puis, à partir de quand, j'irai, oui, t'as le droit d'aller partir le soir. Pas avant 18 ans. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ben non, vous savez bien que c'est pas comme ça. Il y a toujours un risque. Mais si on prend pas le risque, il n'y a pas de vie. Ah ouais, d'ailleurs, la seule situation où il n'y a plus de risque, c'est quand il n'y a plus de vie. La vie, elle est faite de gestion de risque. Encore faut-il qu'on soit en capacité de gérer ce risque. Alors, vous savez, les choix, des envoies avantages, on en fait tous les jours. Il y a des fumeurs parmi vous ? Non, on fume pas. Il y en a moins qu'avant. Il y en a moins qu'avant, on est d'accord. Voilà, je suis fumeur aussi. Je m'en fume pas. On sait que c'est pas bon pour la santé. Je m'en fume pas, moi. On sait qu'on prend un risque. Oui, oui. Je m'en fume pas. On essaie d'arrêter. On y arrive, on n'y arrive pas. Voilà. Mais après, si ça se retourne contre nous, comment on prend ? Ben, c'est pas que ça va se retourner contre nous, ou ça, juridiquement parlant ? Oui, voilà. Parce que le droit, il vient de donner un cadre. Donc, après, dans ce cadre-là, on vient vivre. C'est pas juridiquement que ça va se retourner contre nous, pour les fumeurs. C'est éventuellement, quand on aura un gérin de cancer. Et là, ça me fait penser à quelque chose qui est très fort, et qui est pour moi une articulation vraie entre le juridique et la clinique. Entre le juridique et l'on peut s'autoriser. Les tâches, on a un vol, les... Ouais, mais c'est encore autorisé de fumer. Un jour, peut-être que ça ne sera plus. Alors, on verra. Il y a beaucoup de gens qui se dégoûtent. Encore de nos jours, il faut des malades qui ont atteint un dernier stade de maladie pulmonaire ou ailleurs, pour penser à la conduite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'avenir, ça coûte cher. Les médecins disent, j'en ai marre, ça coûte cher. Et c'est pareil, c'est partout. Ouais, mais c'est pas le médecin qui décide. Enfin bon, on les lâche. Ni là, ni ailleurs. C'est du gesteur, c'est pas le fond. Tant que la loi autorise... Ça, ça veut dire s'autoriser. On en pense qu'on en... Si elle l'autorise, elle n'enlève pas non plus l'envie de dire pourquoi tu arrêtes pas de fumer. Ah, mais ça, on peut le dire aux personnes. Ouais. Mais, comme on délégue plein de choses, c'est pas gênant. À partir du moment où il n'y a pas on mettait la personne de manière trop importante. C'est pas le moment. Et on verra, parce que c'est dans vos exemples où on n'atteint pas, ce qu'on appelle la tranquillité. Je peux agir, je peux parler au téléphone dans la salle à manger. La limite, c'est la tranquillité des autres. La limite, ça va être aussi quelque chose autour de règles de vie en commun. Quand je suis dans ma chambre, en revanche, c'est ce que je veux. C'est pas pareil. Oui, je reviens à ça parce que je crois que c'est essentiel sur la question de... tout n'est pas génétique dans la vie, heureusement. Le droit, c'est un cadre. Parfois, on est dehors. Mais quand on est dedans, on peut agir de différentes manières. Il n'est pas interdit de fumer, je peux fumer et prendre des risques. OK. J'en ferai éventuellement l'hypocassé. Pour ça, j'essaie d'arrêter. Et ça me fait penser à une phrase qui est attribuée à un psychiatre célèbre Jean-Houry. Un jour, un patient de la clinique de la Borde, un résident, lui demande et ça répond aussi à une question qu'il a été posée. Est-ce que j'ai le droit d'avoir des relations amoureuses avec une telle ? Moi ? Avec Madame Machin. Et Jean-Houry lui répond « Moi, je ne peux pas te l'interdire. » Parce qu'on ne peut pas interdire comme ça. Voilà, il y aura toujours des limites, etc. Quand la personne, elle n'est pas en capacité de dire oui ou non. C'est-à-dire de donner un consentement. Mais il renverse la question. Ils font souvent ça les psychiatres. C'est plus ou moins bien fait mais lui, c'est bien fait. Et il dit « Mais toi, est-ce que tu peux te l'autoriser ? » Et ça, c'est tout l'enjeu. Je vais dire moi de la clinique, c'est-à-dire c'est tout l'enjeu de l'accompagnement qu'on peut apporter aux personnes alors à la fois en tant que proches parce qu'en tant que proches on a quelque chose à dire parfois pas forcément en tant que décisionnaire mais en disant « Là, tu fais des conneries. » Et puis, c'est quelque chose qu'on a à travailler en tant que professionnel sur comment on est au soutien d'eux pour pouvoir faire en sorte que les personnes au mieux puissent s'autoriser à au mieux puissent se permettre d'eux permettre de sortir en dehors de l'institution quel que soit le soutien. Et donc, respecter les choix c'est respecter un minimum pardon, respecter la dignité c'est respecter les choix c'est-à-dire respecter la capacité d'auto-détermination de détermination pourquoi on dit aussi respecter la dignité c'est respecter l'autonomie c'est-à-dire auto c'est pour soi pour moi et nomos c'est la norme la décision je décide pour moi ce qui implique respecter à minima à minimum le fait que parfois on va prendre des risques le tout c'est qu'ils soient mesurés c'est-à-dire qu'on puisse les mesurer et respecter aussi le fait que parfois dans la vie on fait des erreurs là encore le tout c'est que ces erreurs elles puissent avoir été entrevues perçues qu'on puisse se dire ouais mais tiens c'est quoi le risque d'avoir une relation amicale avec quelqu'un il y a des avantages c'est sympa d'avoir des copains oui alors je vous dis qu'il n'y a pas de risque le risque c'est d'être déçu on n'est jamais déçu que par les gens qu'on aime bien je me pose une question j'ai arrivé quelques jours à le moulin de mon côté je m'ai demandé savoir si c'est possible qu'on c'est du mal aux autres c'est pas bien non plus ah non